Aux Etats-Unis, le caucus de l'Iowa, au cœur du Midwest, ouvre le bal électoral des primaires chez les républicains et plus généralement de l'élection présidentielle de novembre. Mitt Romney en tête, les principaux candidats vont batailler toute la journée du rang dans une ambiance comparable à celle d'une foire et répondre aux questions des militants républicains réunis dans des écoles, des gymnases et même des églises de l'Etat. Ron Paul, principaux challenger de Romney et celui dont la campagne aura sans doute été la plus agressive. Crédité de 22% des intentions de vote chez les électeurs républicains de l'Etat, il est lui-même coiffé au poteau par l'ultra-catholique Rick Santorum qui ne cesse de gagner du terrain depuis plusieurs jours. Vous savez, plusieurs d'entre eux, après l'Iowa, auront épuisé toutes leurs forces et utilisé toutes leurs ressources et finiront par se dire qu'il est préférable d'abandonner la course. Et en effet, tout indique que les outsiders comme Michel Bachman ou encore Rick Perry pourraient quitter la course avant même la seconde étape de mardi dans le New Hampshire. Le suspense prendra fin dès demain avec la proclamation des résultats du caucus de l'Iowa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !